Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs éveillés et aujourd'hui en fait je suis ravi d'accueillir une entrepreneur éveillée mais aussi une grande amie à moi Cécile, Cécile Arlo, Cécile bienvenue à toi. Merci Flo, merci beaucoup de m'inviter dans ce super podcast. Yes, vous qui nous écoutez peut-être que vous ne connaissez pas Cécile et vous dites ok mais de quoi on va parler aujourd'hui. En fait Cécile elle va aussi se présenter par elle-même mais elle est entre autres, elle est entrepreneur, elle est médium, c'est quelqu'un de très créatif et qui a aussi une entreprise qui s'appelle Art dans la peau et qui a édité en fait un oracle qui s'appelle les passeurs de lumière et j'avais vraiment envie en fait d'acquérir Cécile dans le podcast pour qu'elle nous parle en fait de comment en fait elle a su mettre sa médiumnité en fait au service de son processus créatif qui est justement donc la création de cet oracle, les passeurs de lumière. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Cécile, je t'invite à te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, et bien écoute qu'est-ce que je pourrais te dire à part que je suis entrepreneuse, vraiment. C'est-à-dire que d'entrepreneuse dans l'âme. C'est ça. Et ouais, c'est tout à fait ça. Et en fait moi je suis passionnée par tout ce qui est effectivement mécanisme de créativité, transmission, partage. Donc j'essaye vraiment de trouver des moyens d'enseigner et de transmettre d'une façon originale pour que les personnes, elles puissent, comment dire, accueillir n'importe quel contenu en fait. Donc c'est ça qui me, c'est les mécanismes un peu de la transmission, du partage et de la pédagogie en fait qui me passionnent quand même beaucoup dans tout ce que je fais. T'as aussi quand même une grande couleur en tout cas au travers d'Art dans la peau culturel. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot justement sur Art dans la peau, sur sa mission, sur ce que vous faites ? Ouais tout à fait. Donc j'ai effectivement fondé l'Art dans la peau en 2019. Et puis donc au début j'ai commencé complètement seule. Donc à l'époque j'étais mi-temps, j'étais professeure en fait d'art visuel à mi-temps. Et puis j'ai créé la maison d'édition pour des produits culturels. Et à l'époque, c'est parce que j'avais vraiment un souhait de, après avoir créé plusieurs services pédagogiques et après vraiment avoir trouvé des alternatives pour enseigner le numérique à l'école, etc. J'avais vraiment besoin de créer des produits et de créer des choses. Donc comme j'avais un passif aussi dans l'industrie graphique, j'ai créé les tatouages éphémères culturels pour se tatouer des œuvres d'art suite à un voyage à Florence. Voilà, très inspiré. J'ai eu vraiment des choses qui se sont passées là-bas. Dans l'église où reposait Sandro Botticelli d'ailleurs. Donc il y a eu vraiment un super message. Mais tu sais que tu ne peux pas me dire juste ça au micro des éveillés, Cécile. Quand tu me dis « c'est passé », non mais moi je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai. Ben j'ai eu, je pense, un message, parce que c'est un voyage en fait que je devais faire avec ma mère à l'époque. Je n'ai pas eu le temps de le faire avec elle parce qu'elle est décédée, voilà. On n'a pas eu le temps d'y aller ensemble à Florence. Et c'est vrai que Florence, c'est un peu la ville de l'art et la ville des artistes. J'adore cette idée. Donc moi, je me suis clairement pris des chocs esthétiques en permanence pendant ce voyage. Et en fait, en repartant, je me suis égarée en allant reprendre mon train. Ah, c'est passé. Enfin, reprendre mon train qui m'emmenait à l'aéroport d'ailleurs. Et en fait, je suis tombée sur l'église Onisanti. Donc ça s'appelle l'église de tous les saints. C'est assez ouf. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis aperçue que c'était l'église où se trouvait le tombeau de Botticelli. Et Botticelli, en fait, c'était un de nos peintres préférés avec ma mère parce qu'on adorait sa finesse. Et son travail, à la base, c'était un orfèvre. Donc voilà, il avait une peinture très, très particulière. Et suite à ça, j'ai ressenti vraiment beaucoup de... En fait, je suis sortie, j'ai pleuré et j'ai eu un message en mode, ça va aller et maintenant, tu vas créer. Et voilà. Et donc, moi, c'était assez fou parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que j'étais complètement... Que j'étais pas créative et que j'étais déconnectée de tout ça, en fait, de ma créativité. Donc ça, c'était un peu le premier message qui m'a emmenée vers l'art dans la peau, quoi. Et j'ai créé l'art dans la peau. J'en ai beaucoup parlé avec mon amie à l'époque, Olivia, qui est une des fondatrices aussi du projet. Olivia, si nous écoutes, on t'embrasse, on t'envoie plein de bisous. Ouais, c'est clair. Et voilà, avec lesquelles on a continué à progresser. On a préparé ensemble nos concours à l'époque. Enfin bref, c'était vraiment une grande amie. Et du coup, l'art dans la peau, aujourd'hui, Victor a intégré le projet. Donc c'est un de mes autres partenaires, c'est un de mes autres acolytes. Et en fait, Victor, lui, il s'occupe de toute la direction artistique aujourd'hui et de la conception vraiment... On va dire que c'est vraiment un couteau suisse en développement et en mise en page, en graphisme. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de goût, en fait, et qui va mettre en valeur, en permanence, tout ce qu'on fait. Et optimiser aussi le système, j'ai envie de dire. Tout le système à chaque fois. Donc, aujourd'hui, vraiment l'essence même de la maison d'édition, c'est de produire du livre et des écrits, tout en partageant à la base des objets. Et en fait, toute la ruse de notre... Je dis russe parce que, en fait, nous, ça nous permet de diffuser du livre qui peut-être parfois se vend moins grâce à l'objet qui va appeler la curiosité du client, qui va ensuite se diriger vers un contenu. Oui, je comprends. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. C'était comment faire venir la personne vers le livre sans vendre le livre de manière frontale. D'où l'idée des passeurs de culture. Et c'est vrai que c'est notre slogan, c'est les passeurs de culture, c'est vous, en fait. Oui. Puis du coup, des passeurs de culture et arriver les passeurs de lumière, le premier oracle que tu as créé, puis que la maison d'édition Ard dans la peau vient de sortir. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être, justement, c'est quoi cet oracle ? Ah bah, cet oracle... Je vous le remontre. De toute façon, il y aura une petite démo restée jusqu'à la fin. Justement, pour que vous puissiez voir le contenu, les cartes, puis qu'on vous en fasse une démonstration. Mais voilà, est-ce que tu peux nous dire d'où il vient ? Ouais, alors, je dirais que cet oracle, il serait pas ce qu'il serait si on ne s'était pas rencontrés aussi, Florian. Florian, c'était vraiment... Enfin, voilà, il y a quand même cette rencontre de Montréal l'an dernier. Ouais. Et du coup, je pense que l'oracle, c'est un peu la synthèse de mon année 2023. Je crois, clairement, puisqu'il est sorti là... C'est vrai qu'il a énormément créé à Montréal. Ouais, je pense que je l'ai beaucoup canalisé, imaginé et pensé à Montréal. Et que quand je suis rentrée en France cet été, j'ai écrit d'une traite tout le projet. Et encore une fois, je salue vraiment Victor, parce que Victor, le dernier jour de ses vacances, il fallait qu'on lance le proto. Et il a travaillé avec moi sur le projet. Et en mode, pour que ça soit à l'heure, pour le premier salon en septembre. On va reparler de ça, de la partie un peu plus technique pour les gens que ça intéresse aussi, qui sont dans le domaine. Puis, tu sais, on va vous expliquer là comment on fait un oracle. Mais en tout cas, je vais poser forcément quelques questions à Cécile. Si ça t'intéresse, tout le monde crée un oracle, etc. Reste là, on va en parler un peu plus tard. Comment concrètement ça t'est venu, Cécile ? Comment un jour, tu t'es dit, je vais créer un oracle ? Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelques temps... Je te souviens de ça. Non, pas vraiment. Ok. Parce que j'ai beaucoup d'idées, en fait. Et du coup, c'était tellement fluide. C'était tellement... Je pense que j'ai eu l'idée. Je me demande si c'est pas pendant une réunion. Moi, je pense que déjà, t'avais l'envie de faire un oracle. Parce que je me souviens, quand on parlait, à chaque fois, tu me disais « Ah, ce serait cool de faire un oracle, ce serait cool de faire un oracle. » On parlait beaucoup d'oracle, tu sais. T'aimes ça aussi. À la liste d'oracle, on en parlait. Voilà, exactement. Moi, j'ai cette vision-là, en fait, où on en parlait. Puis, tu sais, t'es quand même une consommatrice d'oracle. T'aimes ça et tout. Et là, on s'est dit même ensemble « Ah, ce serait cool d'avoir un oracle. » Moi, dans ma business, toi, dans la tienne. Tu sais, c'est quand même partie de là. Donc, t'avais ce désir-là. Et je me rappelle ensuite que tu m'es venue en me disant « J'ai canalisé, genre, en fait, ça va être ça. Puis, en fait, je vais reprendre avec les broches, les machins. Puis, en fait, on discutait au début. C'était pas l'évaisseur de lumière. Mais, tu sais, après, ça, ça arrivait. Parce que je me rappelle, pareil, à la librairie, dans ce même endroit, on avait brainstormé pour le non. Tu vois, d'un coup, ça me revient en en parlant. Parce qu'en fait, Cécile et moi, en tout cas, on vous redonnera des nouvelles sur d'autres choses. Mais quand on est ensemble, c'est comme si on décuplait nos capacités ensemble. En fait, c'est comme si on avait accès encore à plus l'un pour l'autre puis ensemble pour les autres aussi. Mais ceci est un autre sujet pour un autre épisode. C'est vrai. Fait que t'as eu cette idée-là. Moi, ce que je trouve génial, il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs, tu sais, qui ont une idée, mais l'idée, elle reste là puis elle voit jamais le jour, finalement. Tu vois, comment, en fait, de l'idée des passeurs de lumière de ce projet, t'en es arrivé à ce qu'il soit aujourd'hui dans la matière ? Du coup, je vais juste reformuler une question claire. Ça a été quoi ton processus ici, ton cheminement créatif ? Alors, ouais, c'est intéressant. Déjà, c'est important de préciser que les acteurs qui font art dans la peau, c'est les illustrateurs. C'est les personnes qui rédigent aussi, c'est Victor. Donc ça, c'est des illustrateurs qui ont bossé, justement, sur les visuels. Et c'est pas n'importe quel illustrateur, parce que tous sont soit hypersensibles, soit aussi, également, ils ont des capacités assez fortes en clairvoyance, clairintuition, enfin... Puis si je les nomme, juste, du coup, il y a Soizik, Biel, Olivia Gibose, Véronique Blanc et Thibaut France. Donc c'est ces quatre personnes qui ont contribué à la création de l'ensemble, justement, des visuels de leur acte, c'est ça ? Voilà, qui ont... Alors, selon les personnes, il y a plus ou moins de visuels et d'illustrations. Ouais. Voilà, qui ont, par exemple... Enfin, voilà. Ouais, je vois, de toute façon, vous verrez ceux qui l'ont dans les copyrights, là, il y a vraiment tous les noms de tout le monde. Tout à fait. Et en fait, donc, il se trouve que ces personnes, en fait, nous, dans notre projet, on s'est toujours dit que quand, et ça, c'est Véro, notamment, et Soizik qui le dise, souvent, elles choisissent les personnes qu'elles veulent représenter. Moi, je ne suis pas... Je ne fais pas de la commande, quoi. Et donc, moi, je manage le projet. En gros, je chapeaute le tout et j'écris, mais je ne donne pas de directives sur tu fais ce portrait, en fait. Pas du tout. Et donc, je pense qu'elles ont un truc vraiment dans le choix et dans le processus de création où elles-mêmes, elles sont vachement inspirées. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe aussi quand elles créent de l'ordre de leur intériorité. Et du coup, souvent, elles me le disent. Elles me disent qu'elles choisissent de représenter cette personne parce que cette personne, elle a telle énergie, telle vibration, et qu'il y a tout un projet de transmission aussi à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai envie d'ajouter, justement, que pour avoir forcément déjà un peu joué avec les cartes, etc., qu'il y a vraiment... En fait, ce style derrière chaque personnage a vraiment canalisé un texte. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est de voir à quel point, finalement, il y a une personne, par exemple... Ok, je vais juste vous prendre un exemple rapido, là. Bah tiens, on va. C'est marrant. La première qui sort, c'est Césaria Evora. Donc, ici, à chaque fois, on voit, il y a un petit texte dont Retour à la Nature Authentique. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'oracle, c'est qu'en fait, chaque personnage, finalement, illustre a vraiment une énergie, comme tu l'amènes. Mais c'est une énergie, en fait, qu'on travaille au travers, finalement, du message qui est passé. Ouais. Par la carte qu'on pige. Ouais. Ou qu'on tire, si t'es français. Parce que, oui, je suis québécois. En tout cas, français au Québec, fait que je vais employer des mots québécois. Puis t'inquiète pas, là, tout va bien se passer. Les féminins, parfois, prennent le dessus. C'est ça, tu sais, on le sait que là, vu qu'on a France plus France-Québec, tu sais, en tout cas, des fois, il y a comme des Français qui sont comme, là, c'est quoi qu'il dit, lui ? C'est correct, toi, mais c'est pas ça. Au pire, si tu comprends pas, mets un petit commentaire, puis je te répondrai. Fait que, bon, bref, on s'est perdus. J'étais en train de t'expliquer qu'il y avait les énergies, et toi, tu t'expliquais, justement, en fait, qu'ils canalisaient... Ben, moi, j'utilise le terme canalisé, là, mais, en tout cas, finalement, ils étaient inspirés par un notaire vis-à-vis de son énergie. Et moi, ce que j'ai amené juste, c'est que l'énergie qui t'a inspirée par, finalement, le dessinateur, la dessinatrice, ben, en fait, on va la retrouver, finalement, dans la carte. Et on la retrouve aussi, toi, derrière le texte que t'as canalisé comme message. Et alors, le texte, comment il a été pensé ? Et ça, c'est important de le préciser. C'est qu'en fait, moi, quand je crée un produit ou un projet, il faut qu'il y ait une forme, quand même, de logique et qu'il y ait quelque chose qui fait sens. Et donc, je me suis dit, je veux créer un oracle, mais avec une certaine cohérence vis-à-vis du tarot traditionnel. Donc, je me suis inspirée des 22 arcades majeurs. Donc, vraiment, voilà, l'empereur, le pape, le soleil, le monde, etc. Et du coup, j'ai fait des transpositions. Je me suis dit... Déjà, j'ai bien bossé les significations. Ça, je me souviens très bien que cet été, je travaillais sur vraiment le sens de chaque carte. Je me rappelais pas que tu étais pris la tête. Je pense qu'il était au barde à la mer à cette période-là parce que tu me disais, genre, non, tu penses que j'essaie vraiment que ça fasse du sens. Oui, exactement. C'était un travail de longue haleine. Et du coup, je trouvais qu'il y avait des cartes, d'ailleurs, qui parfois se ressemblaient dans leur signification, vraiment liée au tarot. Je me disais, mais en fait, le battleur, ça ressemble à ça. Je me disais, merde, elle est où la subtilité ? Et en fait, je sais pas pourquoi, ça s'est fait de manière assez logique. C'est comme si je faisais, tu sais, les jeux pour enfants avec des traits que tu relis, tu as deux colonnes et tu relis des choses comme ça. Et en fait, je faisais des mots-clés sur chaque arcade majeur. Et là, je visualisais les portraits. Je me disais, ça, ça va bien avec la personnalité de cette personne qu'on a représentée. Et tout s'est enchaîné, voilà. Et après, j'ai commencé à écrire les textes. Donc là, c'était plutôt le matin. Et je me souviens que je canalisais. Et je me disais, OK. Et donc, je laissais venir, etc. Et je me disais que c'était aussi lié à une transition de vie. L'oracle, il est vraiment utilisé pour créer, à un moment donné, la vie qu'on veut quand on est dans une sorte de transition de vie, dans un entre-deux. On a envie de passer à l'action pour faire un projet, pour créer quelque chose. Et l'oracle, voilà. J'ai des cris en partout. Ça se passe à ce moment-là. Quand tu as dit ça. Et c'est un outil un peu de développement perso et de coaching. Et on en a parlé, parce qu'en fait, c'est même pas venu de moi. C'est venu d'une amie à qui j'ai fait relire et d'une cliente aussi en coaching. Et ils m'ont dit, ça, on pourrait vachement l'utiliser en outil de coaching. J'ai fait, ah ouais, c'est vrai. Et donc, voilà. Donc, j'ai conçu ça comme ça. Et puis, on a beaucoup parlé aussi avec Victor sur la conception. Et puis, graphique. Et puis, moi, j'ai fait aussi relire par d'autres médiums. Parce qu'à un moment donné, on n'était pas convaincus. Au début, on avait mis toutes les personnalités sous globe. Pour dire, bah voilà, en fait, c'est hyper beau, c'est précieux. Donc, on les met sous globe. Sauf qu'en fait, j'ai fait relire ça par un ami médium que j'ai eu aussi, que j'ai anciennement coaché dans une entreprise où je travaille aussi à côté. C'est très drôle, c'est devenu un ami. Du coup, il m'a canalisé. Il m'a dit, non, ça va pas. L'énergie, elle est bloquée à cause du globe. Donc, je me souviens que moi, j'étais dans un café à ce moment-là sur Bordeaux. J'appelle Victor et je lui ai dit, écoute, Vic, ça va pas. Il me dit, attends, de où tiens-tu cette info ? Je fais, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je le sais. Je le sens. C'est ça. En fait, non, c'est surtout que j'avais une source quand même. Bah oui, oui. Et du coup, Vic, il me fait, je ne sais pas où ça va me mener, mais je te fais confiance. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'il y a ça. On prend Vic là-dessus. Le truc qui me vient, je ne sais pas si tu te souviens, là, j'étais avec toi à Amiens. Puis, c'était pas jaune à la base. C'était pas jaune. Effectivement, le prototype était bleu. Ouais. Et ça n'avait pas du tout. Et je me rappelle que moi, tu me l'avais donné normalement le proto, j'étais comme... Il y avait un... Un problème de couleur. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est ouf parce que c'est un vrai travail d'équipe, cette Eurac, parce qu'avec toutes les personnes qui ont contribué, tu sais, de manière directe ou indirecte, là, c'est comme... Mais c'est pour ça qu'on le met, on met une mention, d'ailleurs, dans le contenu additionnel où je mets merci à tous les passeurs d'amour qui nous ont aidés sur le chemin. Parce qu'en fait, il y en a eu plein qui ont canalisé pour nous aussi. Qui ont été des messagers par l'univers. Et puis, il faut préciser aussi qu'en six mois, enfin, depuis mon retour de Montréal, moi, il y a beaucoup de choses qui ont évolué de mon côté sur le plan de la médiumnité. Et du coup, à l'époque, je ne me faisais pas confiance non plus sur ce que je recevais comme info et sur ce que je captais. Et du coup, je me disais, ouais, ça sort d'où tout ça, quoi. Du coup, j'avais besoin aussi beaucoup d'être, je pense, accompagnée sur le chemin de personnes qui, elles, c'est des personnes parfois plus âgées ou qui, parfois, ont plus d'expérience. Moi, te concernant, par exemple, je pense que tu as plus d'expérience que moi dans le domaine de la médiumnité. Et que tu me fais venir sur ton chemin aussi, quoi. Et Laurent, qui m'a aidée pour, à certains moments, c'est pareil. Lui, il est beaucoup plus âgé que nous. Lui, voilà, il a son père aussi qui est dans le game, j'ai envie de dire. Et du coup... Ouais, mais on prend tout quand c'est comme ça. Et oui, il m'apprend beaucoup de choses sur mes techniques aussi. C'est tout bête, mais sur le fait de respirer pour mieux faire venir aussi tes idées, etc. Enfin, voilà. Donc, merci à tous ces gens, quoi. Vraiment, sans qui le projet, ça ne serait pas ce qui serait... C'est pour ça qu'il y a une force énergétique dans le projet, ça, c'est sûr. Ouais. Puis, justement, donc, finalement, en fait, il y a les cartes et on a aussi... Donc, tu sais, on a des QR codes à l'intérieur qui nous amènent... Il y en a un, justement, les protocoles de lumière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Ouais. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Ouais. Le protocole de lumière, en fait, ça vous emmène vers un document qui va peut-être se transformer en site internet un jour. On ne sait pas trop. On est en train de parler. Et du coup, du coup, en fait, vous accédez à ça, ça vous explique un peu, c'est un peu l'introduction de l'oracle, comment s'en servir. Moi, j'explique que je n'ai pas de recettes toutes faites comme parfois les grands tireurs de cartes préconisent des méthodes et tout. moi, j'explique des méthodes plutôt simples pour le coup. Et puis, il y a aussi un lien vers un futur soin que tu vas faire pour nous parce que tu analyses quand même beaucoup d'hypnose et beaucoup de soins énergétiques. Et voilà, on sait un peu la puissance de tout ça. On peut déjà vous dire que ça va être un soin d'expansion du cœur et de développement de la créativité. Ouais. Et ça va être assez riche pour le coup en termes de contenu émotionnel et énergétique. ça va vous ouvrir à d'autres choses, quoi. Et donc, voilà, vous accédez à ça dans un premier temps. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est évolutif. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas d'un livret fermé qui sont un peu bloqués. Et moi, j'ai toujours la frustration de vouloir corriger des choses aussi. Mais ça, c'est peut-être important de l'expliquer parce que c'est un oracle justement qui est un peu atypique finalement parce que, tu sais, pour en consommer pas mal aussi, il n'y a pas de guide papier en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message parce que si je vous montre rapidement, vous avez genre les cartes ici par exemple dans Andy Warhol puis finalement, en face, donc là, ce n'est pas Andy Warhol, c'est Marie Curie, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez trouvé le pendant en fait avec là les informations. Effectivement, ce qui est intéressant et moi, ça résonne beaucoup en moi aussi quand on en parle avec Cécile, c'est que finalement, en fait, le guide ensuite, il va être plus à aller voir en PDF, ce qui permet en fait que finalement, ce que vous avez, c'est quelque chose qui est un peu intemporel, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Oui, tout à fait et surtout, c'est pour moi très important et c'est comme le deuxième QR code qu'il y a du coup dans l'autre fond de la boîte où là, vous avez accès aux livres, des biographies de toutes les broches à la base qu'on a inventées et donc des visuels et du coup, ça vous permet aussi de passer la culture à votre tour dans le sens où vous allez en apprendre plus sur la vie du personnage représenté et donc pareil, l'énergie et la plupart du temps, les textes, soit ils sont canalisés, soit ils sont créés par des personnes aussi qui ont une forte créativité et je salue là, par exemple, Rémi, Carole, Lisa, des personnes qui sont écrivaines aussi, voilà. Donc, c'est des textes puissants et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que le livre, il est tout le temps en évolution. Dès qu'on sort un nouveau portrait, hop, on sort un nouveau texte et là, on est en train de traduire, là, c'est un peu la dernière nouveauté, c'est très cool, suite au dernier salon qu'on a fait, on va traduire le bouquin en espagnol et en anglais parce qu'on a des demandes depuis longtemps et du coup, on ne passait pas, on ne franchissait pas le pas. On se disait, ouais, mais bon. Et en fait, non, c'est bien. Il y a une vraie dynamique. Trop cool. Cécile, j'ai envie que, pour les personnes qui nous écoutent, ça fait déjà 20 minutes que tu nous écoutes si tu es là, j'ai envie de faire une petite démo. J'ai envie de faire un petit tirage. Alors, moi, c'est marrant intuitivement comment je fais le tirage. Moi, j'aime ça, mais ça, c'est moi personnellement comme l'a dit Cécile, chacun après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'aime ça séparer en fait les deux paquets. C'est-à-dire, moi, j'aime ça, juste prendre les personnages puis aller regarder ensuite les messages ici. Mais vous pouvez mélanger, avoir les deux puis ça marche pareil là. Fait que moi, j'aimerais ça faire un tirage en mettant l'intention, juste un message pour vous qui nous écoutez, tout simplement. Fait que je vais tirer une carte. Voir s'il y a un message, en tout cas, une carte particulière qui sort pour vous qui nous écoutez. Oh là, ah bah oui, il y en a un qui a voulu sortir, qui est sorti d'ailleurs. Fait qu'ici, on a Molière. Vous communiquez subtilement. Tellement drôle. Et j'ai envie de t'inviter, Cécile, avec tes dons à toi. On va travailler en binôme. Moi, j'ai eu mon énergie pour la piger. Moi, j'aimerais ça que tu te connectes à l'énergie de cette carte avant qu'on aille lire et juste que tu nous transmettes ce qui te vient. C'est quoi les messages qu'on a à partager aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent ? Bah, l'énergie de Molière, elle a tout de suite le mot, qui me vient, c'est la communication. C'est-à-dire que Molière, on le sait, dans son temps, il était hyper... Il aimait en fait la polémique, la satire et le fait de révéler des faits de société, mais toujours sur un fond très subtil, en fait. et en fait, là, clairement, il y a deux choses. Il y a déjà le fait qu'on est en train de communiquer et on est en train, à travers le média du podcast, de créer une communication autour d'un projet et toi, en plus, tu es en train vraiment de poser des questions, de faire des allers-retours en fait, dans la communication, j'ai envie de dire. Et je pense que de manière générale, pour tout grand projet, la communication, elle est hyper importante à un moment donné pour... Bon, alors là, le truc, moi, qui viens, c'est d'être visible. Mais bon, je pense que c'est aussi sur notre projet en cours. Je pense qu'il faut qu'on ose en parler et se montrer davantage pour aider aussi les gens à s'ouvrir. Ce que je vous rends intéressant qui me vient spontanément là d'un coup, c'est... ça me vient me faire focaliser sur la couleur. Ici, la couleur principale est rouge et rouge, moi, ça m'amène au chakra de la racine, à l'ancrage. Donc, il y a une notion ici... Ah, j'ai des frictions en disant ça. Il y a une notion ici de s'ancrer avant de parler. En fait, tout simplement pour... Moi, je ressens vraiment cette notion d'être solide. Finalement, ça m'amène, quand je déroule là, à la confiance en soi. Donc, finalement, à s'ancrer pour parler ce qui va nous aider, nous supporter dans finalement les messages qu'on a à faire passer de se sentir ancré, tout simplement. Ouais, et c'est un portrait d'Olivia, donc c'est important aussi. Je vais aller regarder la petite carte qui va avec, tout simplement juste pour aller jusqu'au bout de la manière. Donc ici, voilà, on retrouve la carte qui correspond finalement au personnage qu'on a tiré. Puis, je vais vous la lire. Donc, vous communiquez subtilement. La comédie dans la peau, satire sociale, les mots en actes, actions, communication. Ici, ce qu'il y a en jaune, Cécile, c'est quoi ? Est-ce que c'est les thèmes ? C'est comme les mots-clés qui sont liés avec cette carte ? Ouais, c'est des mots-clés en fait qu'on a... Pour les broches aussi, on fonctionne comme ça. C'est un peu des tags et en fait, à l'époque, on était pas mal inspirés aussi par Twitter. On disait, on va essayer de faire des tweets un peu en mode... Des tags un peu façon Twitter. Et voilà, c'est un peu de l'inspiration comme ça. Génial. Je vais lire la carte. Donc, vous dénoncez le ridicule de vos contemporains par la satire, les jeux de mots et autres calembours. L'humour est votre arme. Vous détournez les choses sérieuses pour mieux affirmer votre pensée. Vous savez communiquer avec prestance et vos silences font même sens. Vous pouvez exercer dans tous les métiers relatifs à la communication. Vous saurez adopter les bonnes postures pour gravir les échelons et faire passer vos concepts. Ainsi, communiquez par l'esprit dont vous faites preuve et vous irez loin. Les bonnes nouvelles arrivent. Soyez confiants, confiantes. J'adore, j'ai pris ma voix de 10 heures de bonnes aventures. Tu sais, c'est quand je fais des hypnoses et d'un coup, je sais pas pourquoi, je suis quand même dans un autre état. C'est assez drôle. Donc voilà, le petit message qui était en lien ici avec Molière samedi. D'un coup, juste, on va en faire un deuxième. Un deuxième message. OK. Ah bah là, bon bah écoute, ça va être deux autres messages parce qu'il y a deux cartes qui sont sorties. Donc voilà, c'est pas moi qui décide. Fait que la deuxième carte qui est sortie, j'adore cette carte, je sais pas pourquoi, Andy Warhol. Ça, c'est Véro. C'est le portrait de Véro et c'est marrant. Andy Warhol, il marche bien dans le visuel et la représentation pour les gens. Ils adorent Andy Warhol. Ouais. Puis moi, je sais pas c'est quoi qu'il y a derrière. Alors ça a dit équilibrer vos polarités mais tout de suite, moi ça me parle de créativité, quoi. Qu'est-ce qui te vient toi avec cette carte ici dans les messages qu'on a à passer aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent ? En fait, il y a la créativité mais il n'y a pas que ça. Andy Warhol, pour le coup, quand je l'ai canalisé, c'était très clair. C'était le fait d'équilibrer ses polarités, de pas être trop dans l'émotionnel et être déconnecté de la Terre, c'est-à-dire sur le côté un peu Yang et d'équilibrer son côté Yang, c'est-à-dire ne pas foncer tête baissée et être trop dans l'action sans écouter son intuition. Et aujourd'hui, souvent dans les personnes que j'accompagne, moi je vois tout de suite les personnes qui sont trop dans leur émotionnel, trop dans leur réflexion, trop dans leur yin et les autres qui sont à mort dans l'action mais parfois irréfléchis et hâtives. Donc dans le Yang. Et donc, le fait d'équilibrer et de se réancrer quand les gens sont un peu trop là-haut et que l'inverse, quand c'est un peu trop là-haut, enfin quand c'est un peu trop je veux dire dans l'action et le fait de s'autoriser à écouter son intuition et ses émotions, pour moi, c'est la base de la création vraiment subtile. Ça me parle, là je canalise sur cette carte, ça me parle de créativité juste. En fait, ça me dit que si on est trop dans sa créativité mais qu'on n'exprime pas sa créativité, en fait que la créativité peut être une énergie à la fois de création mais une énergie aussi de destruction. C'est-à-dire que si on garde la créativité en nous, la créativité, c'est vraiment aussi une énergie, en tout cas, ça me parle comme ça là, de sexuel, une énergie de vie, en tout cas, c'est très lié à ça. Puis si on ne l'exprime pas dans la matière, si on ne crée pas de ça, on peut vraiment se détruire. Voilà, vous le prenez comme ça vous vient parce que voilà, mais ouais, c'est ça qui me vient. J'ai lu le petit texte qui a été écrit. Donc, vous semblez être parfois trop dans votre mental, excès de yin, ou au contraire dans une volonté d'action, excès de yang, trop forte. Le déséquilibre peut provoquer en vous des actions erronées ou vous conduire à de mauvais choix. Il est nécessaire de bien cohabiter votre masculin et féminin ensemble de façon à lancer de nouveaux projets. L'introspection peut avoir de belles répercussions sur votre énergie globale. Retrouvez un ancrage propiste pour de nouvelles pensées en lien avec la matière. Entre observations et actions, maintenez votre cap. Et c'est marrant parce que dans nos autres projets, on a parlé de quoi ? Un soin pour rééquilibrer les polarités. Tout à fait. Je pense qu'on a aussi des messages pour nous, Cécile, dans ce tirage. Il n'y a pas de hasard. Et tu vois, c'est marrant parce que quand tu lisais la carte, je n'avais vraiment aucun souvenir de ce texte. J'étais vraiment en train de me dire ah ouais, ça j'ai pour le coup, mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que quand moi, je canalise, donc pour ceux qui nous écoutent, peut-être canaliser, ça ne vous parle pas trop. Quand je dis canaliser, pour moi, c'est des messages que je reçois en tant que médium. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui viennent de ma pensée, c'est des messages que je reçois, des visions, des images, etc. et que je transmets. Et moi, c'est pareil. Vu que ça ne vient pas de ma pensée, ça ne s'imprime pas en moi, ça fait juste passer. Et souvent, quand moi aussi, je canalise, quand les gens me disent c'est souvent Cécile, tu me dis ah ouais, tu m'avais dit ça et tout, moi je suis comme vas-y, redis-moi ce que je t'ai dit parce que je ne me rappelle plus du tout. C'est vrai. Et toi, c'est la même chose finalement, c'est quand tu as canalisé les textes, là je te lirais, tu es comme oh boy, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est normal parce que quand on le canalise, en fait, on ne l'imprime pas finalement dans notre corps physique. Ouais, et puis, et puis, on a vraiment un état de conscience modifié, quoi. Moi, je le vois quand je suis en coaching, parfois, je revois des replays parce que c'est enregistré là où je travaille et parfois, je vois que mes yeux, ils partent en fait et je me dis ouais, j'étais en train de recevoir de l'information et clairement et des fois, voilà, on a déjà parlé de ce sujet mais on reçoit de l'information, on dit des choses et puis après, la personne en face, elle nous dit ah c'est marrant, ça résonne beaucoup et là, tu fais ok, cool. Ouais. Tant mieux. Et la troisième carte, on a Audrey Edburn. Ah ouais, ça c'est cool. Alors ça, c'est peut-être pour moi pour le coup. Lâchez prise et restez dans la positivité de vos actions entreprises. Entreprise, ouais. Qu'est-ce qui devient ici avec cette carte ? Quels sont les messages qu'on a à passer ? Ouais. Alors là, c'est spécial. spécifiquement, ce qui me vient, c'est de vraiment faire gaffe à ces pensées négatives qui peuvent obstruer le fait que les événements viennent en temps voulu et qui du coup peuvent créer des retards. Et que, effectivement, le lâcher prise, moi c'est un truc que j'ai travaillé énormément parce que, et que je travaille encore, parce que des fois, je m'acharne et je suis en mode, je veux que ça soit maintenant, alors que c'est pas fait pour que ça soit réalisé maintenant dans la matière, on va dire. Et je pense que, en fait, quand on canalise et qu'on te capte aussi, il y a beaucoup, on est beaucoup dans le futur aussi, nous. Et du coup, parfois les temporalités, on s'en mêle un peu. Et du coup, effectivement, il faut faire dans la matière et à un moment donné, lâcher prise et faire confiance, ça va revenir au bon moment. Ouais. Moi, j'ai vraiment ça, il y a ce côté, il y a ce côté, en fait, pour moi, ce que je ressens, en addition à ce que tu dis, il y a ce côté, en fait, faire confiance à sa guidance, son intuition, sa créativité, whatever, ce qui résonne en toi et te faire confiance. Parce que ça me dit, en fait, que tu peux être attaché à certains résultats, à certaines projections de ce que tu veux, mais qui sont mentales et que tu pourrais, en fait, du coup, délaisser ta guidance intérieure. Et ici, il y a comme un appel de attention, genre, tu fais confiance en toi, mais ne reste pas attaché à ta projection mentale, genre. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression de ressortir un message pour moi, là. J'adore. C'est exactement le... T'inquiète pas, j'ai ressenti aussi le truc. Fait que je vais vous lire la petite carte, pareil, c'est le même principe ici. Donc ici, on a donc vos forces, votre sourire et votre élégance. Un rien vous habille et vous rend charmante. Vous savez, rallier à votre cause. Les enfants vous apprécient pour votre spontanéité et votre faculté de vous émerveiller de tout. Vous êtes d'une profonde bienveillance et aimez faire le bien autour de vous. Votre douceur est l'une de vos principales qualités. Continuez de cultiver votre bonne humeur et vous serez amené à vivre de grands projets collectifs et humanitaires. Il s'agit d'une carte de lâcher prise. Ouais. Après, c'est que là, il y a quand même, on retrouve beaucoup la personnalité d'Audrey Byrne, effectivement, qui a fait beaucoup pour l'UNICEF et auprès de l'enfant. Et effectivement, pour moi, Audrey Byrne, c'était vraiment la personne, l'icône élégante, discrète et très souriante et chaleureuse. Et voilà, c'est une grande inspiration pour le coup, Audrey Byrne. fait que voilà pour les messages. Si vous avez aimé ce jeu, sachez qu'il est disponible à la vente et que vous pouvez vous le procurer. Comment ? Vous allez me dire ? En dessous de la vidéo, vous allez avoir un lien et vous allez pouvoir vous le procurer. Où est-ce que vous êtes dans le monde ? Alors, principalement, vous allez pouvoir vous le procurer en Europe. Ça va vous renvoyer directement vers le site Art dans la peau. Et si vous êtes en Amérique du Nord, au Canada, ça va vous renvoyer vers mon site web à moi qui suis distributeur en fait ici. Donc, voilà, vous pouvez vous procurer vous-même vos petits tests, vos connexions avec ces beaux passeurs de lumière qui représentent quand même une belle culture française, mais pas que. Oui, tout à fait. Pas que. Il y a des icônes de partout, ouais. C'est quoi le mot de la fin ? Ah, c'est marrant. Le truc qui me vient direct, c'est croyez en vous. C'est marrant parce qu'avant que tu me poses la question, c'était le truc qui était venu, quoi. C'est dingue. Ouais. Bah, c'est beau parce que finalement, c'est aussi un beau succès pour toi, pour toute ton équipe d'Art dans la peau d'avoir cru en ce projet parce qu'encore une fois, en fait, il n'y a rien qui sort dans la matière si on ne croit pas en ses projets, en ses rêves. Tout démarre en fait par un rêve, par une idée, par un truc qu'on se dit non, mais c'est complètement fou. Voilà. Pour arriver ensuite dans la matière avec quelque chose qui existe vraiment qu'on peut utiliser. Fait que je pense à un beau message, ouais. Croyez en vos rêves. Puis dites-moi aussi en commentaire parce qu'on avait pour l'idée aussi avec Cécile peut-être de faire un autre épisode plus dans comment on crée un oracle. Fait que dites-nous en commentaire si c'est quelque chose. Ouais, on va en faire d'autres en ce cas, toi aussi. Mais dites-nous en commentaire si vous aimez ça, si vous aimeriez justement créer votre propre oracle. dites-le-nous en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous cheerleader en commentaire dans ce beau projet. Fait que merci Cécile pour ta belle présence. Merci à vous pour votre écoute. Puis vraiment, moi, je vous invite à passer justement la lumière, à être un beau passeur de lumière, à vous procurer ce merveilleux oracle pour soutenir ce projet parce que c'est un projet artisanal dans le sens qu'il n'y a pas une maison de distribution worldwide derrière, etc. Il y a des fonds propres qui ont été investis ici pour pouvoir justement passer la lumière en fait d'une autre manière. Fait que voilà, si ce projet te parle, si ça résonne en toi, je t'invite juste à suivre la guidance de ton cœur et à te procurer ce bel oracle pour soutenir tout simplement ce beau projet. Voilà. Et beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Encore une fois, je remercie beaucoup Victor, Olivia, les personnes qui ont accompagné le projet à un moment donné ou pas et qui ont été proches, loin, etc. Voilà. On n'en serait pas là. Vraiment. Fait que merci à tous les passeurs de lumière de ce projet ou dans la vie de manière générale parce qu'on en a besoin. C'est un bel honneur aussi à ça. Voilà. Fait que encore une fois, merci. Toutes les infos sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Si tu m'écoutes en audio, c'est pareil, c'est dans la description en tout cas sur la plateforme où tu écoutes. Et puis, écoute, moi, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Entrepreneurs Éveillés. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada